Des enfants habillés en blanc, comme pour refléter les dernières lueurs du jour. C'est par cette danse symbolique que s'ouvre la 7e édition de Nuit de Lumière. Elle a lieu tous les deux ans et à chaque fois un écrivain est mis à l'honneur. Cette année, c'est la prose de Christian Bobin qui est offerte aux passants. La vérité qui étincelle dans le seau d'eau de ces phrases est si lumineuse que ma lecture, peu à peu, efface le jardin en extase. Le concept de l'ouverture, c'est qu'il faut faire danse et des enfants parce que la vie, la vie toute simple, la première vie, c'est celle des enfants. Et j'ai imaginé à travers les récits de Christian Bobin qui sont absolument magnifiques sur l'enfance et sur l'air, que ça pouvait être des oiseaux pendant un temps précis. Donc on a fait une chorégraphie d'oiseaux. Des oiseaux blancs et lumineux pour coller à la thématique commune à toutes les oeuvres et spectacles de la nuit qui vient, la lumière. Pour moi, la lumière, c'est de la joie. C'est pour le bonheur. Ça sert en fait à illuminer par exemple quand c'est sombre. Par exemple, si on ne voit pas, il y a de la lumière. Et la lumière peut aussi venir de la voix, comme ici avec celle de cette chorale qui chante des pièces tirées de la liturgie orthodoxe. Nuit de lumière, c'est 14 concerts, 7 expositions, du spectacle vivant, des arts plastiques, de la littérature, tout cela réparti sur 11 sites. L'événement est organisé par l'association Initiative Ocuménique qui regroupe l'Église catholique et le Conseil protestant de Strasbourg. Cette année, elle a invité des chrétiens d'Orient. Le public est varié et ce n'est pas seulement les personnes qui fréquentent habituellement les églises qui sont visées. Les gens parlent de spiritualité avant de parler de christianisme. Je crois que c'est important quand on écoute le monde d'être à l'écho de ce monde-là. Et les chrétiens ne sont pas ailleurs dans une autre culture, ils sont dans cette culture majoritairement déchristianisée. Et comme disait Mgr Doré pour la première nuit de lumière et quand il est arrivé à Strasbourg, si nous ne nous occupons pas de l'âme, qui le fera ? Les artistes ont été sollicités par les organisateurs et sont bénévoles. Leur projet devait tous avoir un lien avec la lumière et la spiritualité, mais il ne leur a été pas demandé d'être chrétien. Si vous me dites chrétien et que ça se résume à certains dogmes, ça ne m'intéresse pas. Si on dit chrétien et que ça s'ouvre vers tout ce qui est vraiment l'amour, alors je suis d'accord. Et c'est cette vision du christianisme que revendique l'écrivain Christian Bobin, dont les textes sont à l'honneur cette nuit, et qui inspire l'artiste Anne Lombardi depuis une trentaine d'années. Ces longues statues immobiles sont un hommage au livre « L'homme qui marche », un texte sur l'homme qui était Jésus. On est tous des éternels marcheurs, et ça, ça a toujours été le propos dont on travaille. Ces hommes qui sont, à part définition, des statues immobiles, mais qui donnent l'impression qu'elles sont sur le point d'avancer, de se regrouper, d'être seules, mais d'avancer toujours vers le sublime, vers quelque chose d'autre. Lors de sa dernière édition, Nuit de lumière avait attiré près de 3500 personnes, un chiffre qui devrait être largement dépassé cette année. La prochaine édition aura lieu en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada